bonjour monsieur le président de la république de kiné chef de l'état mon frère monsieur mamadi d'umbia chef suprême des forces armées guinéen mon frère mamadi d'umbia bonjour bonjour maman nationale madame d'umbia madame laurienne d'umbia les premiers dames de la république de guinée bonjour et bonjour à tous les peuples guinéens dans sa globalité sans distinction je suis venu de parler un peu la session de l'état et le détournement des derniers publics de l'état guinéen et comme notre président mamadi d'umbia a dit que son gouvernement va être boussole de la justice en guiné qu'il va lutter contre la corruption il va lui il va lutter contre la prébarication et le détournement des derniers publics donc on va parler un peu aujourd'hui comme on va commencer d'abord pour le concert de musée tiki djafakoli et silik djabaté mais c'est mamadi d'umbia je ne sais pas qui a organisé je ne sais pas qui a organisé qui sont des organisateurs des concerts pour la réconciliation des artistes étrangers donc actuellement les ans qui sont faits organisation des concerts financés 5 milliards 5 milliards francs guinéens pour la logistique pour le nos et pour le lieu là où ils ont fait les concerts pour les loyers de là bas et pour les fins à tous les financement à pas près les ans ont dit que 3 milliards francs guinéens mais quand on fait l'estimation c'est à pas près jusqu'à 5 milliards francs guinéens c'est qu'ils ont financé des concerts 5 milliards francs guinéens maintenant si on dit réconciliation comment on doit réconcilier je pense il ya des artistes guinéens qui sont mieux placés pour faire ce concert on donne l'argent ces artistes guinéens ou bien on prend ce l'argent là on va financer pour les autobus les scolaires et les élèves parce que les élèves a des difficultés pour arriver à l'école les 5 milliards francs guinéens qu'ils ont financé pour cette concert est ce que c'est le concert là qui va reconstruire les guinéens ou bien c'est la bonne session de l'état qui va construire les reconstruire les guinéens les bonnes sessions de l'état et quitter et donc traiter tous les membres dans le même pied égalité les bons bons fonctionnement de l'état bonne coordination une action patriotiquement c'est ça qui va préconcilier les guinéens ou bien c'est là c'est le concert missis mais c'est qu'ils vont reconstruire les guinéens ça je ne comprends pas quelle est l'importance maintenant les artistes guinéens si on doit prendre tout l'action qu'un va ponder a fait si elle va ponder à inviter en plusieurs reprises les artistes étrangers les fin d'année ou autant d'autres financer beaucoup de millions laissés artistes guinéens qui sont dans la prévarication qui sont dans la pauvreté même un artiste guiné est malade aujourd'hui il n'a pas de moyens pour aller se soigner il faut qu'ils vont demander fils abilila ils vont demander des mandats ils vont être mandats pour demander pour aller se soigner alors que la culture guiné est bâpillée et la culture guiné est sabotée maintenant au lieu d'inviter Tike Diafa Koli notre grand frère Diafa Koli et Sidik Diabate il y a des artistes guinéens qui sont mieux placés pour réconcilier les guinéens parce que beaucoup entre nous on aime la musique guiné beaucoup entre nous a la passion la musique guiné on a une considération on a un amour à nos artistes maintenant si on organise cette concert pour artistes guinéens je pense qu'il y aura il y aura les bonnes valeurs il y aura les grandes valeurs plus qu'inviter un artiste étranger pour venir faire le concert en guiné donner les 5 milliards francs guinéens à ces artistes étrangers laisser les artistes guinéens dans les misères dans les précarités dans la pauvreté et dans l'imagination je pense que ça n'a pas de sens c'est mon premier point que je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord cette concert là ça ne réconciliait aucun guiné ça ne peut pas réconciliait aucun guiné on prend ça comme quand quelque chose qu'on a une insulte à la nation guiné c'est qu'ils ont organisé cette concert ils ont insulté la nation guiné ils ont insulté les artistes guinéens ils sont subestimés ils sont subestimés les artistes guinéens j'ai fait insurre à la nation guinéens parce que notre artiste ils sont bons ils sont très bien placés c'est notre artiste qui sont bien placés pour faire cette concert là qui sont mérités pour faire la réconciliation regarde si on va reconstruire les guinéens on n'a pas besoin de financer un milliard pour pour la musique on n'a pas besoin de financer un milliard pour la pour les concerts il suffit seulement mettre une justice fiable équitable pour tous les guinéens traiter tous les guinéens dans les mêmes pays d'égalité sans un parti pris sans une ethnocentriste sans une régionaliste sans une et familiarisation politique ou bien et un clan mafia il suffit seulement on met ces acteurs là en place c'est le premier point de ce point on va parler là le détournement monsieur le président de la république de guinésef de l'état mon frère monsieur mamadi d'oubiya je suis votre frère qui est mon frère je vais vous dire la vérité c'est vous qui a dit aux guinéens dans votre déclaration vous vous avez dit pourquoi vous avez fait le coup d'état le 5 septembre parce qu'ils sont falsifiés notre constitution guinéen que même les constitutions guinéen a été falsifié maintenant les gens qui sont falsifiés les constitutions guinéen maintenant c'est qui massent librement c'est et qui sont en train de c'est et qui sont en train de c'est et qui sont en train de travailler avec vous aujourd'hui ceux qui sont falsifiés notre constitution guinéen ceux qui sont participés directs ou indirects la mort de rosé bamba notre frère rosé bamba est mort dans une circonstance nous on a besoin de justice parce qu'ils nous avaient dit il ya un certain député qui sont au parlement guinéen qui sont appelés miss et rosé bamba dans son téléphone pour aller se faire rencontrer dans quelque part maintenant ils sont faits aller rencontrer dans quelque part là depuis le jour là rosé bamba a été kidnappé insouctement rosé bamba est parti dans les maisons centrales finalement le réseau réseau bambé réseau rosé bamba a fini et elles ont fini là-bas pour assassiner rosé bamba maintenant qui a assassiné nous on a besoin de connaître parce que c'est le même gouvernement de alpha quoi dit maintenant ceux qui sont participés la mort assassiné notre frère rosé bamba maintenant c'est eux qui sont élaborés la constitution que vous vous avez dénoncé qu'ils ont falsifié cette constitution maintenant c'est eux qui sont en train d'élaborer votre constitution encore vous avez élaboré vous avez fait créer une cnt par la forme vous avez créé cnt par la forme la nouvelle constitution et de sa finie élaboré les nouveaux constitutions des cnrd et de sa finie élaboré ce qu'ils sont falsifiés ce qu'ils sont écrits les constitutions que vous vous avez dénoncé qu'ils sont falsifiés mais là c'est qui c'est le même équipe là qui ont qui sont élaborés les nouveaux constitutions que vous vous allez soumettre aux populaires ordinaire alors que vous vous avez fait le coup d'état vous dit qu'ils sont falsifiés les constitutions au lieu de ciser la personne là les ans qui sont faits falsifiés les ans qui sont écrits la cause le constitution et déconque le coronavirus le coup d'état à la démocratie les ans qui sont contribué ça ils ont falsifié notre constitution maintenant c'est eux qui sont élaborés une nouvelle constitution pour vous monsieur le président donc nous les populations guinéens maintenant on vous demande pourquoi vous avez fait le coup d'état alors c'est mais si vous est là si vous collaborez avec la même personne qui nous avait trahi la même personne qui a mis la guinée en zénon la même personne qui sont destruit la guinée la même personne qui sont mis la guinée en zénon maintenant c'est c'est la même personne qui est votre partenaire aujourd'hui monsieur le président monsieur le président mon frère monsieur m'a dit d'oumbéa alors il m'a dit expliquez nous les objectivement pourquoi vous avez fait le coup d'état dans quelles circonstances quels critères vous prendre les ans quels critères vous travaillez vous travaillez dans quelle base juridiquement on voulait connaître parce que nous on a nous les populations guinéens on est mérité on sait de connaître notre destin on à quelle destination donc nous les guinéens on est mérité c'est on a besoin c'est une besoin nécessité basique de ces citoyens guinéens nous sommes dans quel bateau quelle est notre destination on a monté dans quel bateau on a monté dans quel bateau nous sommes où nous sommes où on va aller si on allait là bas qu'est ce qu'on va vers là bas qu'est ce que qu'on va faire là bas encore il faut que vous nous donnez l'explication vous pouvez pas dire seulement montez dans les bateaux montez dans les bateaux maintenant nous sommes dans les bateaux on connaît pas où est notre destination si on arrivait la destination encore qu'est ce qu'on va faire là bas on connaît rien nous sommes là dans le dans ce bateau tous les guinéens sont arroulés dans les paris aucune guinéne connaît réellement la destination de la guiné aucune guiné réellement connaît où on va où nous sommes où on va qu'est ce qu'on va faire après aucune guiné que le connaît n'importe quel guiné que vous demandez où il n'y a pas de guiné qui vont vous dire ils connaît réellement notre destin ça c'est grave donc vous pouvez pas rester dans le silence vous dit que c'est un secret d'état l'état c'est ensemble nous les toutes les populations guinéennes aujourd'hui c'est vous qui est là il y en c'est d'autres qui sont là demain c'est d'un autre groupe qui va être là la vie c'est comme ça parce que l'état c'est la continuité mais on a besoin une explication monsieur le président mon frère monsieur mamadit d'oubien ça c'est une première point un deuxième point monsieur le président vous avez dit que vous allez lutter contre la pollution et la prévarication des derniers publics de l'état les ans qui sont détournés les ans qui sont détournés l'arsan de l'armée guinéenne ce qu'ils vont aller les formations ou des cas ils vont aller pour entrée va son akidale pour le cas de rébellion ou bien le cas de terrorisme et djihadisme etc l'arsan de l'armée guinéenne leurs armes qui sont détourriICE les ans qui sont détournés pour l'armée guinéenne maintenant elles sont rentrées dans les mines les bruits la zone l'armée guinéenne a été détournée la zone qui sont détourné l'armée guinéenne leurs enfants par l'armée guinéenne ils sont rentrées sont en train de marcar librement sans aucune enquête judiciaire. Maintenant, Ali Ali, c'est là. Les membres des forces spéciales des forces armées guinéennes qui sont faits le coup d'état avec vous le 5 septembre. Et ils sont dans les prisons, dans un petit somme de l'argent alors qu'en ce moment, dans le coup d'état il n'y a pas de normes en ce moment. Quand on fait le coup d'état, avant que l'institution ne soit rétablie, cela veut dire c'est un désordre en ce moment c'est une situation qui n'est pas sous contrôle. Maintenant, ils ont dit qu'Ali a détourné, Ali avec ses amis ils ont volé certaines sommes de l'argent qui sont les membres des forces spéciales. Et ils sont dans les prisons avec une somme. Maintenant, ceux qui sont des preuves, réellement qui sont volés, l'argent de l'armée guinéenne qui sont détournés de l'argent de l'armée guinéenne ce que l'ONU ou bien Nassoncine a donné pour qu'ils n'ont qu'à aller faire les luttes contre le djihadisme du nord de Mali maintenant, l'argent est détourné les gens qui sont détournés ça ils sont en train de marcher librement sans aucune enquête ça, aucune préalablement aucune précipation ça, on ne connaît pas maintenant monsieur le président le Paul Moussa Diawara monsieur le président Paul Moussa Diawara à son office de la Guinée monsieur Paul Moussa Diawara a été un clipper ils ont même arrêté ils ont même fait un procès contre Paul Moussa Diawara ils ont condamné Paul Moussa Diawara qui a détourné 39 milliards francs guinéens dans les 39 milliards francs guinéens Paul Moussa Diawara n'a pas remboursé ce l'argent il était dans les prisons ils sont condamnés pour une condamnation de 5 ans dans 2 mois ils sont fait sortir pour faire dépiter de coronavirus à l'ensemble national alors que nous les guinéens on a besoin c'est l'argent là parce que le guinéen ne mange pas à leur faim aujourd'hui un sac de riz c'est 340 000 francs guinéens un sac de riz un père de famille qui a 10 enfants ou bien qui a 10 familles un seul pain c'est 5 000 francs guinéens pour le décennier d'une famille comme cela veut dire si tu as une grande famille une seule pain ce n'est pas possible il faut qu'on vous accepte 3 ou 4 ou 5 pains donc un père de famille gagner combien un sac de riz c'est combien la guinéen maintenant et qu'ils sont détournés 39 milliards francs guinéens 39 milliards francs guinéens il y a des preuves réellement preuves par 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 il y a des preuves incontestables que monsieur Paul Moussa Djawara a été condamné pour un détournement de 39 milliards francs guinéens maintenant c'est Paul Moussa Djawara même qui a été dans cette radio privée de la Guinée il a dit que lui il a donné 10 milliards francs guinéens à cet avocat 10 milliards francs guinéens on sait que 15 avocats parce que lui il a dit c'est mort d'Ombia en ce moment qui était l'avocat mort d'Ombia qui était l'avocat il a donné 10 milliards francs guinéens on dirait que ça c'est bonjour pour donner un avocat 10 milliards francs guinéens lui il voulait 39 milliards maintenant il donnait 10 milliards francs guinéens lui il va rester 29 milliards francs guinéens maintenant cet avocat là encore c'est le avocat la mort d'Ombia qui on l'a nommé à 110ème à la même temps on l'a nommé comme ministre de la justice comment vous voyez que la justice va être claire dans notre pays monsieur le président si vous luttez contre la corruption je pense il y a des preuves palpables de ce qu'on devrait et ce que le guinéen vont commencer aujourd'hui vous 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 mais c'est pas d'un moment fm d'un moment fm seulement qui a fait le détournement c'est pas seulement d'un moment fm si vous si c'est d'un moment fm il faut si c'est tout le monde dans le même pied égalité d'un moment fm a fait détournement d'autres personnes petit détournement le gros détournement tout ça là c'est un détournement on a des preuves donc il faut qu'on traite tout le monde dans le même pied égalité d'un moment fm il est culpable parce qu'il a volé maintenant d'autres personnes aussi qui a volé pourquoi vous n'a pas fait vous n'a pas la même chose qu'il vous est en train de faire pourquoi vous n'a pas fait la même chose contre la personne hein monsieur le président mamadine je vous pose des questions maintenant parlons Rio Tinto parlons Rio Tinto les 700 milliards francs guinéens de Rio Tinto qui a été signé où se trouve cet argent là qui sont qui sont faits la gestion de 700 milliards de dollars américains de Rio Tinto de la guinée est-ce que tout ça là il y a des preuves est-ce que vous avez fait l'enquête monsieur le président vous venez pour lutter contre la corrige vous connaissez qui sont des grands voleurs de la guinée nous tous on connaît vous connaissez très bien qui sont en train de faire qui fait quoi qui fait quoi maintenant on ne peut pas aller 2.2 monsieur monsieur le président mon frère monsieur mamadine d'où bien monsieur le président de la république de guinée 20 milliards francs guinéens qu'Alpha Pondé a vendu des bauxites des boquets les terrains des boquets moi-même je suis victime là-bas notre terrain de ma famille qui sont détournés là-bas ma belle famille 20 milliards francs guinéens sont détournés de ma belle famille qui sont victimes pour exploitation de mines à boquets et jusqu'à Gawang 20 milliards francs guinéens qui ont été signés le 5 septembre 2017 maintenant Ousmane Kaba Docteur Ousmane Kaba grand frère Docteur Ousmane Kaba a dit que lui n'a pas vu de l'argent donc maintenant où se trouve 20 milliards d'éroquets ils ont vendu notre domaine à boquets monsieur le président 20 milliards de francs guinéens 20 milliards d'éros vous connaissez très bien qui sont des signataires qui ont réussi l'argent maintenant Mamadid Doumbia Mohamed Diagne libre ils sont librement ils sont en train de marcher Mohamed Diagne qui se détruit la Guinée maintenant vous donnez le poids à RPC arc-en-ciel vous avez fait le coup d'état vous dites que RPC n'est pas bon RPC est mauvais gouvernement RPC c'est une mauvaise RPC c'est une partie qui a détruit la Guinée maintenant en même temps vous l'estimez la personne encore c'est le président nous on voulait que ce que vous nous avez promis vous teniez votre promesse vous respectez vous respectez votre parole d'honneur la parole d'honneur que vous nous avez donnée c'est à cause de ça que nous on vous avait applaudissé maintenant nous on va continuer à applaudisser mais il faut que vous respectez votre engagement vous respectez votre parole d'honneur monsieur le président nous on va vous applaudisser nous on va être avec vous mais en condition ce que vous nous avez promis il faut que vous teniez votre promesse c'est pas promis seulement pour nous promis c'est pas parler seulement pour parler il faut que vous respectez ce que vous nous avez dit monsieur le président nous on va respecter notre engagement vous vous respectez votre engagement donc ça doit être réciproque respect c'est réciproque nous on est obligés de respecter de la transition on est respecté d'accompagner la transition nous on est obligés de respecter les certes de la transition nous on est obligés de respecter de la transition et vous en tant que président de la transition mais vous en tant que président de la transition vous êtes obligés encore de respecter votre engagement respecter votre parole d'honneur est la sorte de la transition il ne suffit pas seulement monsieur le président monsieur le président il ne suffit pas seulement d'écrire un document sans appliquer tu sais le problème de la Guinée toujours il y a un test de loi on écrit un test de loi mais le moment d'application des tests de loi qu'on a adopté les tests de loi qu'on a écrit on va laisser les tests de loi là à côté on va faire une autre chose sur ce qui n'est pas écrit c'est ça qui est le problème grave de la Guinée c'est ça qui est le problème grave de la Guinée ce qui est écrit jamais on va respecter ça ce qui est écrit jamais on va appliquer ça maintenant on va faire ce qui n'a pas écrit ça c'est extrêmement grave grave toutes les souffrances de la Guinée c'est ça maintenant si c'est mon côté moi je suis supérieur de la loi si c'est le côté d'autres personnes je vais l'obliger de respecter la loi parce que d'autres personnes qui se sentent supérieure de la loi en Guinée d'autres personnes ont obligé une autre groupe obligatoirement il faut que vous respectez la loi mais il y a d'autres groupes lui il s'enfoule de la loi la loi n'a pas fait pour eux ça c'est pas bon dans un pays soit nous sommes blancs soit nous sommes noirs on ne peut pas être deux couleurs à la fois on ne peut pas être deux couleurs à la fois soit tu es blanc soit tu es noir mais on ne peut pas être blanc et noir à la fois c'est pas possible monsieur le président notre souffrance la Guinée notre problème principal de base c'est ça c'est la favoritisme c'est copinace c'est partidissement ou bien famille politique etc notre problème il y a un parti il y a une personne si il a fait l'impunité à la minute on va appliquer la loi contre ces personnes il y a d'autres personnes s'il fait les bêtises il fait les violer les principes de la loi lui il n'a aucune inquiétude il est dans le bon côté ce bon côté c'est ça qui a mis la Guinée dans le chaotique c'est ça qui a mis la Guinée dans les problèmes monsieur le président notre espoir que vous vous allez travailler dans l'honnêteté dans la transparence l'amour patriotisme et considération et la sagesse nous nous on vous demande la sagesse parce que nous on pense que vous allez travailler dans la sagesse monsieur le président mon frère monsieur et mamadi d'oubien on vous demande de la sincérité on vous demande de la transparence on vous demande de la sagesse on vous demande des sentiments patriotismes on vous demande être honnête et sincère entre le fils et des filles de paix de ce pays entre tous les citoyens guinéens monsieur le président donc nous on vous regarde on vous observe on va vous applaudir on va vous accompagner on va vous donner un appui moral mais avec en condition c'est pour défendre c'est le intérêt supérieur de la nation intérêt supérieur de peuple intérêt supérieur de la guinéen pas intérêt supérieur pas intérêt individu ni intérêt un groupe de classe mafia non ni intérêt d'une région laisser d'autres régions non monsieur le président non on ne peut pas le faire monsieur le président de la transition mon frère monsieur le président de la république si vous n'avez pas travaillé ce que vous nous avez dit si vous n'avez pas respecté ce que l'engagement que vous avez tenu si vous n'avez pas respecté votre parole d'honneur monsieur le président ça va créer une autre ça va créer une chaotique ce qu'on ne souhaitait pas parce que n'importe quelle impénité n'importe quelle injustice qu'une autorité de l'état a fait ça va affaiblir la bonne vivre ensemble ça va affaiblir la cohésion sociale ça va affaiblir beaucoup de choses ça c'est une danger ça c'est extrêmement danger il faut que vous teniez compte à votre âge vous êtes très jeune votre âge vous êtes très très jeune que vous avez beaucoup l'avenir mais vous que vous rentrez dans l'histoire aujourd'hui vous êtes président de la transition demain vous pouvez être président légitime que tous les peuples qui peuvent voter pour vous vous peuvent gouverner la Guinée mais en condition si vous travaillez bien si vous n'avez pas travaillé bien si vous ne travaillez pas bien ça va être une catastrophe qu'on ne souhaitait pas parce que un peuple qui a des souffrances un peuple un peuple qui est pauvre qui est extrêmement pauvre il faut se révolter n'importe quel jour on ne sait pas quand ils vont se révolter on ne sait pas s'ils sont révoltés et ils ne sont rien à foutre ils ne sont rien à perdre parce qu'ils ne sont pas ils sont déjà pauvres qu'est-ce qu'ils vont perdre encore ils vont affronter maintenant s'ils ont fait affrontement il y aura des bains de sang il y aura des pertes de vie humaine maintenant s'il y aura des pertes de vie humaine ça va vous inculper ça va vous compromis ça va vous créer des problèmes monsieur le président le peuple guinéen sont dans l'extrême souffrance dans l'extrême pauvreté donc comme on m'appelait trop là donc vous allez m'excuser il y a trop d'appels donc je demande monsieur le président ceux qui sont élaborés la constitution zobolomont tous les gens qui sont contribués l'élaboration de la constitution zobolomont zobolomont il faut que vous déteniez vous confirmez vous audite vous faites l'audite à ces soldats parce que vous même vous avez dénoncé cette constitution maintenant pourquoi les gens là qui vont venir encore écrire votre constitution le nouveau constitution que vous allez vous allez soumettre aux populations guinéennes on ne comprend pas donc il y a de l'écoil il y a des choses que nous les guinéens on ne comprend pas maintenant monsieur le président tous les ministres qui sont faits le grand détournement au dernier public tous les ministres qui sont contribués pour opprimir pour faire la oppression terroriser la population guinéenne qui sont détournés les biens publics de l'état ils sont où aujourd'hui ils sont libres maintenant quand vous dites que quand on parle monsieur le président aujourd'hui on a dit ceux qui sont volés les rails qui sont vendus les rails guinéens ceux qui sont vendus les airs guinéens maintenant vous allez auditer les allemands mais ceux qui sont vendus notre notre domaine à Boké 20 milliards de francs guinéens et 20 milliards de héros vous savez très bien c'est Mamadi Doubiya et c'est Mamadi Djani avec son clan avec Alva Kondé qui sont vendus à Boké tout le progrès de Boké est vendu ici jusqu'à Gawal maintenant monsieur le président vous n'avez pas dit vous connaissez il y a toutes les preuves dans ça mais vous n'avez pas vous n'avez rien dit là-bas et maintenant l'office de Guinée 39 milliards de francs guinéens donc la personne qui a détourné vous connaissez très bien la personne parce qu'il était dans les prisons mais vous n'avez pas dit ça mais vous parlez de l'air guiné vous parlez l'air guiné qui a détruit et qui a été gâté complètement vous avez dit les gens qui sont vendus la râle la râle c'est très bon il faut que le petit voleur le grand voleur le ancien voleur le nouveau voleur il faut que tous sont des voleurs il faut qu'on va traiter tout le monde comme un voleur quelqu'un qui a détourné la guinée quelqu'un qui a détruit la guinée on va traiter tout le monde comme le voleur Mamadi Dumbia c'est ça qu'on vous demande maintenant Mamadi Diané tout le monde sait que il y a combien d'isines il y a combien d'hôtels il y a combien d'immeubles Brahma Konde la même chose Kasol Fofona la même chose Maliki Sanko la même chose Kiridi Bangura la même chose Papa Polly Kuruma a détourné Yimbaya Teneri le batterie qui sont à Yimbaya Teneri c'est à cause déjà qu'Alba Konde a limosé maintenant Papa Polly marche librement Monsieur le Président Thibaut Kamara est où Kiridi Bangura est où Monsieur le Président pourquoi vous n'avez pas fait l'audit dans ces salles-là et maintenant Moustapha Naïti Monsieur le Président c'est pas seulement de Bill Gates si la Bill Gates il n'a pas cellule si la Bill Gates n'a pas cellule on se disait si la Bill Gates je suis d'accord mais il n'a pas cette personne qui a fait le mal à la Guinée c'est pas seulement de si la Bill Gates maintenant pourquoi seulement si la Bill Gates maintenant pourquoi pas d'autres personnes encore Monsieur le Président tout le monde s'est focalisé sur la Bill Gates 20 millions d'euros Monsieur le Président ça va s'arrêter en public Monsieur le Président 20 millions d'euros pourquoi seulement c'est la Bill Gates Monsieur le Président tous les indats de la Guinée ZAC 518 de Alpha Condé ils ont ou pourquoi il n'y a pas enquête contre eux si la Bill Gates n'a pas cellule Monsieur le Président Crédit Bangura Maliki Sankong Tibou Kamara Mustapha Naïté les anciens M.Dioubate anciens ministres de l'économie et de la finance tous ces gouvernements d'Alsa Condé à Nemo la majorité a fait le gros détournement maintenant combien de l'argent est perdu dans notre banque centrale de la Guinée qui est le gouverneur de la banque centrale c'est pas Loussel Nade est-ce que vous avez audite de Loussel Nade nous tous on sait que le moment que combien de fois l'argent est sort dans les banques centrales de la Guinée sans aucun motif Loussel Nade Loussel Nade est où ? Baïdi Haribo est où ? Monsieur le Président Monsieur le Président Baïdi Haribo est où ? Loussel Nade est où ? qui sont serrés de la banque centrale de la Guinée le avion qui va venir transporter n'importe quoi et de rien maintenant l'argent là c'est où ? c'est pas seulement de Billiguet c'est qu'ils ont fait les gestions au port autonome de Conakry combien de l'argent de Bolloré etc qui sont détruits notre économie de la Guinée Monsieur le Président c'est pas seulement de Silla Billiguet si la Biriguet c'est vrai il a fait il a très mal fait si la Biriguet a mal fait mais il n'a pas c'est lui pourquoi c'est lui seulement qu'on va en prendre pas d'autres personnes le petit voleur le grand voleur ils sont tous volaires le petit détournement le gros détournement ils sont tous détournés ils sont faits tous ils sont faits les détournés on doit traiter tout le monde tous les dossiers doivent être traités Monsieur le Président mon frère m'a dit je suis votre frère il faut déjà quitter je vous aimer c'est à cause de ça que je vous dis la vérité Dieu a dit dans le Quran le Karim quand tu aimer quelqu'un quand tu vois qu'il est rentré de tomber dans les erreurs il faut le dire la vérité si tu aimes quelqu'un il faut le dire la vérité il faut le conseiller tu lui dis la vérité il ne faut pas rester dans le silence je voulais dire ça je voulais dire ça mais après la mort ça n'a pas de sens mais après la mort ce n'est pas la solution maintenant il faut que c'est le bon moment que je vous dis parce que j'ai un amour envers vous j'ai une considération envers vous Monsieur le Président comment je ne voulais pas que votre transition va essuyer je pense vous êtes vous avez pris une direction vous avez pris une direction c'est très mauvais pour vous vous avez pris une direction c'est très mauvais pour vous cette direction parce que ça va essuyer la transition ça va te créer un grand problème la Vénétie vous n'avez pas corrigé de maintenant Monsieur le Président vous avez pris un très mauvais sommet parce qu'on vous conseille très mal Monsieur le Président on vous avait ils sont en train de vous conseiller une très mauvaise sommet qui n'est pas tout bon pour vous maintenant avant qu'il soit tard c'est vous qui avez le coup d'état vous dites qu'il y a des malgouvernances en même mot dans sa globalité en même mot malgouvernance ça englobait tout tous les mauvais sens ça cause de ça que vous avez fait le coup d'état ceux qui sont causés cette malgouvernance ceux qui sont fait mal à la Guinée maintenant c'est eux qui sont votre collaborateur aujourd'hui vous travaillez avec ces gens là encore ceux qui sont trahis la Guinée une fois ils ont trahis la Guinée deux fois et il ne peut pas trahir la Guinée trois fois ou bien quatre fois ou bien cinq fois Monsieur le Président quelqu'un qui a trahi la Guinée une fois il a trahi la Guinée deux fois qui va vous dire qu'il ne peut pas trahir la Guinée deux, trois, quatre jusqu'à cinq fois Monsieur le Président vous vous êtes armé vous êtes un c'est ça que je vous dis hier vous avez une bonne stratégie pour l'armée vous êtes très bien formé pour l'armée mais vous n'êtes pas un bon diplomate vous n'êtes pas un bon politicien vous n'êtes pas un bon diplomate vous n'êtes pas un bon politicien si c'est la politique Alpha Condé connaît la politique mille fois mieux que vous on dit qu'Alpha Condé est sorti dans l'université Sorbonne parce qu'on dit professeur Alpha Condé parce qu'il a eu une étude de l'université Sorbonne c'est ce qu'ils ont dit on dit professeur Alpha Condé maintenant avec tous ces professeurs Alpha Condé avec son diplôme avec son étude avec son formation politique c'est le genre qui a mis Alpha Condé dans le trou là où il n'a pas il y a des portes de sortie c'est le genre qui a mis Alpha Condé dans les problèmes c'est à cause de ça que vous vous avez fait le coup d'état c'est ça qui a causé Alpha Condé cette humiliation jusqu'à vous vous avez fait le coup d'état maintenant c'est la même personne là c'est la même groupe là c'est la même clan là vous les présidents de la république de Guinée maintenant vous collaborez avec la même personne M. le Président M. le Président M. le Président nous les Guinéens on ne comprend rien donc on n'est pas content on n'est pas content du tout cette formation de votre gouvernement on n'a pas tout content M. le Président on voit les choses il y a trop d'anormalies M. le Président il y a trop d'anormalies M. le Président M. le Président M. le Président Allah m'a dit je suis votre frère je vois anormalies dans votre gouvernement maintenant moi je ne veux pas que je ne souhaitais pas une essèque pour vous je bénis toute puissance je priais toute puissance que Dieu vous portez que Dieu vous donne la capacité pour corriger je ne souhaitais pas une essèque pour vous parce que votre essèque ça va créer un problème à la Guinée votre essèque ça va créer une conflit à la Guinée votre essèque ça va créer une confrontation à la population guinéenne votre essèque c'est possiblement ça peut créer guerre en Guinée raison pour laquelle que Dieu m'en garde je priais tout je priais que Dieu vous donne la capacité pour corriger pour qu'on n'aura pas d'essèque je priais tout que Dieu vous portez que Dieu vous donne une longue vie mais que Dieu vous donne un bon esprit pour piloter pour donner une bonne direction aux guinéens monsieur le président le jour que vous vous avez venu de pouvoir le jour que vous vous avez fait le coup d'état vous vous êtes très bien en âme de conscience 90% il y a la possibilité que la Guinée pour avoir des guerres civiles si on a des guerres civiles il y aura beaucoup de pédécent il y aura beaucoup de morts monsieur le président le jour que vous vous avez fait le coup d'état il y a 90% 90% à la possibilité pour une institution civique pour une guerre civile à la Guinée le jour que vous vous avez le coup d'état le jour que vous vous avez le coup d'état il y a beaucoup de préparation extérieure il y a beaucoup de préparation l'intérieur de la Guinée dans la Guinée et dehors de la Guinée le jour que vous vous avez le coup d'état il y a des mouvements partout monsieur le président donc si le sang vous avait dit que vous vous êtes venu pour sauver la Guinée que vous êtes sauvatrice parce que on sait que c'est quelle danse qui a guetté la Guinée pourquoi c'est le mal gouvernance d'Alpha Conde maintenant dès que vous vous avez le coup d'état tout le monde a mis la race de guerre à la terre tout le monde a laissé la race de guerre tout le monde a dit on va observer tout le monde a dit on va écouter on va observer tout le monde a dit on va donner le temps à monsieur Mamadi peut-être cette guerre civile cette mal gouvernance que lui il a dénoncé cette mauvaise session de l'état que lui il a dénoncé qu'il va être capable il va être personne à déploie pour mettre une ordre constitutionnelle pour mettre en place une justice pour tous pour mettre en place une session de l'état équitable pour tout le monde tout le monde même pied d'égalité que lui il va être à la hauteur d'une session une bonne session de l'état c'est raison pour laquelle tout le monde a mis la race de guerre tout le monde a mis la race de guerre tout le monde a gardé le sang froid mais il y a cette sang froid que nous on a gardé cette haine là tout le monde a mis la haine à côté tous les peuples guinéens pour vous observer pour vous donner l'opportunité on vous avait applaudi maintenant si vous vous essayez aujourd'hui si cette transition est ratée aujourd'hui si cette transition est essayée aujourd'hui ça va reprendre ça va reprendre le fait encore ça va être un problème incontrôlable on va avoir un dégât matériel un dégât vie humaine incontrôlable c'est raison pour laquelle on ne souhaitait pas votre essai essai on ne souhaitait pas votre essai votre essai c'est un essai pour toute la Guinée votre essai c'est un regret pour toute la Guinée votre essai ça va rester dans l'histoire donc nous tous on prier souverain au ta'ala Allah tout puissant souverain au ta'ala qui dit en garde la Guinée qui dit vous portez pour que vous ne puissiez pas avoir d'essai si vous avoir d'essai c'est un problème pour nous donc nous monsieur le président c'est raison pour laquelle nous sommes là pour vous dire la vérité nous sommes là pour vous dire quatre vérités nous sommes là pour vous soutenir nous sommes là pour vous accompagner nous sommes là devant vous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada